bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo du sommet de la réussite je suis céline martinez l'organisatrice et je suis aujourd'hui avec mon ami james bonjour rebonjour rebonjour céline ben oui ben rebonjour ça fait plaisir de te revoir james bim c'est moi james bim pas james bim james donc rebonjour james rebonjour c'est bien on vient de terminer la super interview oui et en plus c'est une interview exclusive exactement réservé exprès pour le sommet de la réussite oui tout à fait parce que le sujet que tu as évoqué qui sont les trois activateurs qui nous détournent de ce qui est important pour nous et qui nous empêche de réussir acte donc ça c'est un sujet que tu as enfin c'est qui est issu de tes constatations exactement de vie personnelle et vie professionnelle en tant que coach puisque tu es coach conférencier formateur et donc tu as tu as des choses voilà qui te sont apparus sur des choses qui nous empêchent et nous limitent de dans notre vie donc nous empêche de réussir donc c'est qui sont réunis sous trois activateurs qui sont des mécanismes internes inconscients complètement et donc tu as mis de la lumière là dessus et pour l'instant tu n'en avais tu n'as jamais parlé officiellement dans le détail dans le détail je n'ai jamais donné les trois activateurs donc si vous voulez savoir quels sont ces trois activateurs il faut vous inscrire pour regarder l'interview de james exactement qui est franchement ça peut changer votre vie vraiment oui et qui est vraiment vraiment passionnante et par rapport à tout ce qu'on a évoqué déjà j'ai une question supplémentaire qui est en lien avec cette histoire d'activateur est-ce que tu peux nous dire selon toi parce que toi tu es un spécialiste de la détermination persévérance libérer ses potentiels qu'est-ce qui comment faire pour garder le cap vers notre réussite vers ce qui est important pour nous si tu peux nous dire selon toi je vais revenir un peu sur différentes étapes pour moi souvent on parle beaucoup de la volonté tu sais la volonté pour moi c'est quelque chose qui va juste donner envie de faire les choses c'est ma manière de voir les choses dans le processus ensuite on va parler de la motivation la motivation pour moi c'est ce qui donne seulement l'énergie de faire les choses tu vois tu fais des choses en mettons tu mets de la musique ou tu vois dans le séminaire tu prends l'énergie ça donne l'énergie pour faire les choses après pour moi le troisième palier c'est la détermination la détermination pour moi j'associe ça à la force quand tu es déterminé tu as une force en toi ta détermination va donner ta force qui va te permettre de te remettre en mouvement mais pour moi ce qui permet de garder le cap véritablement c'est de développer l'état d'esprit de la persévérance c'est la persévérance si tu veux en fait pour moi tous les trois les trois paliers que je t'ai donné là c'est comme une sorte d'accélération et quand tu arrives dans l'état d'esprit de la persévérance c'est comme si tu traverses les nuages si tu as les turbulences là tu es dans la résistance et d'un coup ça se calme et là tu es dans un truc ok tu te retrouves dans une attitude interne où tu es distant calme et aligné et c'est ça qu'il faut trouver et obtenir pour vraiment être pour vraiment développer en soi la certitude et pouvoir aller au bout des choses ce n'est pas dans la volonté ce n'est pas dans la motivation en tout cas dans ma vision des choses ce n'est pas seulement la détermination c'est parce que là quand tu es dans cet état d'esprit tout ce qui va se passer autour de toi quoi qu'il arrive tu vas jamais te détourner tu vois est ce qui peut nous détourner mais justement ce sont certains de ces activateurs oui et en fait ces activateurs en fait cette attitude d'esprit de l'état d'esprit la persévérance et je parle pas de la persévérance parce que la persévérance ça peut être perçu comme quelque chose dans lequel on va on va y aller on va y aller on va foncer dans le truc on va y aller quoi qu'il arrive on va jamais abandonner pour moi ça c'est pas la persévérance c'est quoi c'est pas la bonne manière parce qu'au bout d'un moment tu t'essouffles pour moi c'est être distant calme et aligné et quand il est comme ça tu te détournes jamais de ce que tu as à faire et ça c'est vraiment puissant d'être capable d'avoir ça mais la plus grosse difficulté c'est un peu ce qu'apprennent les pilotes de chasse peut-être oui enfin moi c'est un c'est je suis fan de la patrouille de france et oui oui ils peuvent pas prendre des décisions dans l'agitation exactement ils sont surentraînés à être calme si tu veux moi je tire ça de deux choses premièrement de mon expérience dans les arts martiaux tu sais que depuis des années je pratique un art martial et puis mon expérience dans la police tu peux dire que tu es je ne sais combien maître instructeur de quinzième dan de ninjutsu alors je n'arrive jamais à dire donc je te ninjutsu ninjutsu vous connaissez les ninjas et bien je suis un vrai ninja voilà et dans le secteur martial j'ai obtenu le plus haut grade et je vais régulièrement m'entraîner au japon avec mon maître et en fait je me fais pas tu me permets de rebondir quelque chose pourquoi c'est aussi important pour moi la persévérance parce qu'en fait mine de ninjas en fait ça vient de l'association entre kokoro qui est le coeur et l'épée c'est à dire qu'en fait cette notion là c'est la persévérance les ninjas développent l'état d'esprit de la persévérance et la persévérance et donc il y a une notion de coeur important de la date tu vois et donc quand tu es apaisé distant quand même à nier et bien effectivement tu es capable d'aller au bout des choses tu ne trembles pas tu ne détournes pas qu'est-ce qui va te détourner en fait c'est bon soit ton environnement les personnes autour de toi mais c'est peut-être aussi justement ces activateurs qui vont t'obliger de regarder à côté tu vas regarder à côté tu te détournes de là tu te fais comme si tu allais sur on en parle d'ailleurs dans l'interview mais c'est un peu cette notion de tu es sur un bateau et puis du coup tu vas t'échouer sur un truc tu vas repartir tu vois oui d'aller droit au but et puis tu peux même te perdre tu vois en faisant ça se dérouter se dérouter exactement alors que pour garder le cap il faut développer cet état d'esprit de sérénité il y a des distances et donc supprimer en nous les parties de nous pour moi la définition d'alignement c'est en fait c'est faire grandir nos valeurs se connecter à ce qui est vraiment important pour nous au fond de nous au fond de notre coeur mais vraiment en profondeur pour vraiment apprendre une sorte d'inspiration comme ça presque divine tu vois qui fait que ah ouais je suis là je suis à ma place quand tu es connecté à tes valeurs c'est ce que tu ressens et faire baisser toutes les parties de nous faire baisser c'est comme si tu prends le fil donc tu fais grandir ta valeur tu tires vers le bas toutes les parties de nous qui nous détournent donc ces activateurs notamment les différentes choses qui nous éloignent de ce qui est vraiment important pour nous et là tu es aligné et quand tu es aligné tu vas au bout des choses et tu vois tu vois il y a aussi une chose importante c'est d'avoir une image de ce que l'on veut obtenir tu vois pas un objectif une image tu vois je veux ça et après je donnerai un exemple précis c'est là dessus si tu veux et du coup une fois que tu as ça tu te détournes plus tu te détournes et l'exemple précis que je peux donner si tu m'autorise oui ma maman il y a quelques il y a un an et demi ouais deux ans maintenant elle m'appelle je suis en train de descendre en voiture sur montpellier et elle m'a dit mon fils faut que tu viennes voir et en fait elle me dit via l'hôpital de rodès parce que j'habite à rodès je monte à l'hôpital de rodès j'arrive j'ouvre la porte de sa chambre je vois ma mère le regard dans le vide avec un chapelet à la main et c'est la dans son esprit elle est bien sûr évidemment très perturbée en fait elle m'annonce qu'elle a un cancer donc forcément ça la touche évidemment ça touche tout le monde évidemment aussi la problématique c'est que dans les semaines qu'on suivit elle a dans les semaines qu'on suivit elle était toujours avec son dossier médical avec moi même quand elle venait chez moi tu vois ça avait pas de sens et donc là je pose à ma mère la question suivante je dis maman est ce que tu as vraiment envie de guérir et là elle me dit oui mon fils a envie de guérir bien évidemment que je veux guérir je dis maman tu sais c'est ça suffira pas d'avoir envie de guérir parce tu sais il y a plein de gens qui ont envie de guérir il y a plein de gens qui ont envie d'arrêter de fumer il y a plein de gens qui ont ça oui mais mon fils a envie de guérir c'est sûr mais non c'est pas ça qu'il faut que tu développes il faut que tu développes en toi la certitude que tu vas guérir être certaine et de supprimer le doute de ton esprit pour vraiment supprimer toutes les parties de toi qui vont te faire croire que tu vas pas guérir quinze jours après il voit son médecin et son médecin lui dit mais mais qu'est ce qu'il s'est passé j'ai jamais vu quelqu'un qui a votre maladie qui a autant d'énergie et quelqu'un et j'ai jamais vu quelqu'un comme vous qui a vous avez mieux quinze jours après elle était pas guéri elle est mieux et puis on a continué à travailler là dessus et donc j'ai expliqué que c'était ça l'important l'état d'esprit de la persévérance et voir voir avoir une image d'elle guéri et la certitude supprimer le doute complètement de son esprit et un an après un an et demi après elle m'a pas me dit mon fils c'est ok c'est ok j'arrête la chimio même pas non non même pas un an en fait après mon fils j'arrête la chimio c'est ok je veux bien alors c'est c'est à dire que c'est pas moi qui tu vois j'ai un peu des frissons j'en parle mais c'est pas moi qui l'ai guéri parce qu'elle a suivi son traitement et j'ai montré que c'était possible j'ai programmé dans sa tête la certitude elle a vu qu'elle pouvait guérir elle s'est vue comme ça et ça ça a été un moment puissant pour moi je me suis ça il faut que je l'apprenne aux gens tu vois et donc voilà c'est pour ça que la persévérance pour moi c'est important cet exemple là permet de vraiment voir que quand on a ça en soi on peut tout accomplir et on se détourne jamais du cap et donc être calme serein et aligné distant calme et aligné soyez distant calme et aligné et là vous pourrez tout accomplir vous devenez inarrêtable et vous pourrez accomplir tout ce que vous souhaitez ben merci pour cette plaisir ce partage et puis pour cette histoire sur ta maman et bon je connaissais je connaissais l'histoire évidemment mais j'espère que ça ça donnera une clé supplémentaire déjà dans cette petite vidéo donc je vous encourage à vous inscrire sur le lien qui est autour de cette vidéo parce que comme ça vous pourrez voir gratuitement donc l'interview de james qui s'intitule donc les trois activateurs qui nous détournent de ce qui est important pour nous et nous empêchent de réussir on verra quels sont les trois on a vu quels étaient les trois activateurs où est-ce qu'ils trouvaient leur origine comment ça a fonctionné en nous et puis surtout comment s'en libérer pour retrouver le cap c'est un peu l'idée aussi de cette question comment retrouver le cap et ne pas se perdre complètement c'est exactement ça donc ben voilà on vous attend de l'autre côté inscrivez vous c'est gratuit partager cette vidéo si ça vous a parlé taguer des amis inscrivez vous en masse que l'on fasse une belle fête autour de ce sommet de la réussite parce qu'il y a vraiment plein 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 de belles personnes comme james des personnes que j'ai choisi avec le coeur et avec lesquelles on a évoqué des sujets vraiment passionnant qui vont vous aider à avoir une plus grande connaissance de vous même qui vont mettre de la lumière sur des choses douloureuses des choses qui vous challenge et qui vont vous permettre de vous rapprocher d'une vie qui vous ressemble qui vont vous rapprocher de votre réussite donc on vous attend impatiemment de l'autre côté et ben merci beaucoup merci à toi c'était un vrai plaisir de se faire se partager ce moment avec toi merci voilà merci beaucoup à très bientôt prenez soin de vous on vous attend de l'autre côté bye bye